L'état du moral est mitigé puisque à l'image de notre match on a fait une première mi-temps mauvaise et une deuxième qui était beaucoup plus intéressante. Donc effectivement on a fait un résultat qui peut être convenable parce qu'on a fait un résultat nul à l'extérieur c'est toujours intéressant. Maintenant on sait qu'on pouvait faire beaucoup plus si on avait été complet, mitigé. Donc on attend avec impatience les prochains matchs pour pouvoir prouver qu'on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait actuellement. On a bossé comme d'habitude j'allais dire offensivement parce que quand même actuellement c'est pas c'est pas le top. On a du mal à mettre les ballons au fond sur les derniers gestes. Donc on a bossé encore ça hier. Sinon on continue à travailler sur aussi l'agressivité, le travail du bloc équipe. Donc on continue à être solide parce que bon je pense que ça fait là quelques temps qu'on a rétabli un petit peu la situation au niveau de la défense. Maintenant on continue à se créer des occasions mais je pense qu'on manque de lucidité devant le but. et on est un petit peu maladroits en ce moment. Donc il faut rétablir vite la situation pour pouvoir gagner des matchs. Tour qui marche très très fort au niveau offensif. Qui marque des très jolis buts. Après il y a aussi certaines faiblesses défensives de temps à autre à l'image de leur dernier match où ils se font remonter de 2-0 à 2-2. Mais on sait qu'il y a une force offensive qui est en pleine confiance. Donc voilà, on s'attend à un match, notamment sur la première mi-temps, délicat. C'est clair, c'est une semaine assez décisive effectivement. Après il y a une gestion, il y a une gestion de l'effectif, il y a une gestion des blessés qui vont peut-être arriver. Il y a une semaine délicate, il y a des choix à faire. Il faut être judicieux et ne pas se tromper là-dessus, c'est clair. Parce que bon, Créteil, on sait qu'aussi ça fonctionne bien depuis le début de saison. Et puis bon, Auxerre, c'est le derby, il y a beaucoup de supporters qui attendent ça. Donc voilà, j'ai l'impression même que c'est le match de l'année contre Auxerre. Mais bon, nous on voit plutôt ça sur une globalité. On a trois matchs. Si on se sort bien de ces trois matchs, on peut lancer le championnat après. Mais je pense que les garçons sont prêts maintenant. Après, les résultats, ça je ne les connais pas. Et puis, on va voir un petit peu comment ça se passe. Mais je pense qu'il y a un groupe. Le groupe est prêt. Et puis, on va voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, on va voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, on va voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, on va voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, on va voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, on va voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, on va voir un petit peu comment ça se passe.